Salut les fans de l'histoire ! Aujourd'hui, on continue notre explication de la campagne d'Egypte par les Français, commandée par Bonaparte. Et ce, toujours en compagnie de notre ami Simon de la chaîne Le Pharaon. Salut Simon ! Bonjour à toutes et à tous. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous conseille très fortement de le faire car vous risquez de ne pas comprendre grand chose. De plus, cette explication de la campagne d'Egypte était prévue au départ pour être une seule vidéo. Et au montage, on s'est rendu compte que c'était très long. Du coup, on a décidé de la diviser en plusieurs vidéos avec quelques rajouts ici et là. Ce qui fait que vous allez certainement le ressentir au niveau du montage avec des faux raccords par-ci par-là. De ce fait, je m'en excuse bien platement. Putain, c'est trop platement ça. Autre précision. Nous allons utiliser cette carte satellite de l'Egypte, donc une carte actuelle. Simplement, n'oubliez pas qu'au 18ème siècle, enfin en 1798, l'Egypte n'est pas aussi verte, entre guillemets, que ce qu'on voit là. Au 19ème et au 19ème siècle, surtout, il y a eu de nouvelles technologies, de nouvelles techniques d'irrigation qui se sont développées en Egypte. Du coup, en 1798, les abords du delta et du nid lui-même sont plus désertiques que ce qu'on voit ici. Ah, et un petit rappel concernant les dates qui apparaissent à l'écran. Les premières correspondent au calendrier grégorien, que nous utilisons toujours actuellement. Les secondes, au calendrier révolutionnaire, qui fut utilisé entre 1792 et 1806 en France. Et les troisièmes, au calendrier musulman. Sur ce, bon visionnage ! A peine le soleil avait-il disparu de l'horizon, que la flotte innombrable des français s'approcha du canal. Les habitants d'Alexandrie, voyant la surface de la mer couverte de vaisseaux, furent saisis de crainte et d'épouvante. Quand on s'est arrêté la fois précédente, on vous a expliqué que la flotte française, qui emmène l'armée d'Orient en Egypte, a joué d'une chance insolente, puisqu'elle parvient très surprenamment à éviter la flotte britannique pourtant bien plus performante qu'elle. Et le 1er juillet 1798, Ensuite, alors que justement la flotte britannique s'y trouvait encore la veille, la flotte française arrive devant Alexandrie. L'armée débarque la nuit et part attaquer la ville. La cité est prise en une journée. Mais les combats sont bien plus acharnés que les français ne l'avaient prévu. On estime que l'armée d'Orient perd environ 200 hommes. Le général Menoux reçoit 7 blessures, assez légères toutefois, et surtout le général Cléber, lui, prend une balle dans le front. Sa blessure, heureusement qu'il n'est pas mortelle, nécessite tout de même du repos. Et Cléber va rester un temps à Alexandrie, qu'il dirigera par la suite. Non mais attends, dans l'épisode précédent, tu as dit qu'ils avaient pris la vie d'Alexandrie sans trop de problème. 200 mecs sur le carreau, c'est pas un centre de problème quand même. Oui, mais bon, je veux dire, c'était assez facile par rapport au reste de la campagne d'avenir. Voilà, tout simplement. Tu t'es planté. Oui. Oui, voilà. Non mais voilà, c'est bien de leur connaître. C'est bien. Ça ne les pleure pas non plus, c'est pas de... Quoi qu'il en soit, l'armée d'Orient parvient à prendre pied en Égypte et dans la ville fondée par Alexandre le Grand lui-même. Et si je précise Alexandre le Grand, c'est parce qu'il s'agit d'un des modèles de Bonaparte. Car comme l'explique Jacques-Olivier Boudon, son souvenir d'Alexandre est ainsi très présent lors de la campagne d'Égypte, conçu par Bonaparte comme l'amorce d'une expédition plus lointaine devant le conduire jusqu'aux Indes sous les traces d'Alexandre le Grand. D'ailleurs, Bonaparte dira à ses troupes en débarquant à Alexandrie la première ville que nous allons rencontrer a été bâtie par Alexandre. Nous trouverons à chaque pas des souvenirs dignes d'exciter l'émulation des Français. Comment ces Français qui ici ont vécu pour la plupart la campagne d'Italie aux côtés de Bonaparte, donc qui ont vu des vestiges romains, antiques, comment donc vont-ils vivre la découverte de cette ville fondée par Alexandre le Grand ? Vont-ils être subjugués par les merveilles de cette cité qui fut l'un des plus grands centres intellectuels du monde antique ? Alexandrie n'a pas l'allure que les Français espéraient. Elle est sale, pauvre, peu accueillante. Comme l'écrit le scientifique Charles Norrie, nous cherchions l'Alexandrie d'Alexandre. Nous ne trouvâmes que ruines, barbarie, avilissement et pauvreté. Et en réalité, c'est toute l'Egypte qui se révéla un peu de la même manière, ce qui n'aida pas à remonter le moral des troupes au fil de la campagne. Bref, les Français déchantent et comprennent que cette expédition, ce sera vraiment pas le Club Med. Non, c'est sûr. Surtout que ça n'existait pas encore à l'époque. Ah bon ? Bonaparte ordonne alors à l'amiral de la flotte française, Bruet, qu'une fois toutes les troupes débarquées sur le sol égyptien, il doit impérativement protéger ses navires. Soit en les faisant rentrer dans le port de la ville d'Alexandrie, soit en les envoyant carrément à Corfou, une île grecque alors française. Et ce pour absolument éviter tout combat avec les Britanniques. Vous avez expliqué dans l'épisode précédent que la flotte française était très loin de faire jeu égal avec la flotte britannique à cette époque. Et ça, les Français en ont pleinement conscience. Du coup, gardez toutes ces informations pour plus tard. Après Alexandrie, l'armée se divise en deux. La première partie longe les côtes pour s'emparer de Rosette et de Damiette afin de contrôler les ports de la Méditerranée. L'autre partie menée par Bonaparte doit traverser le désert pour atteindre le Caire. La troupe n'étant absolument pas équipée pour le désert et très peu fournie en eau, la traversée est coûteuse en chevaux, en énergie et en hommes, que ce soit des militaires ou des savants. Sans compter la guérilla opérée par les Bédouins pendant la traversée. Du coup, on estime que 500 à 600 hommes ont disparu pendant celle-ci. La colère grandit chez les soldats. Et même les officiers. Le docteur Dufriche-Déjeunette, médecin en chef de l'expédition, raconte qu'on avait vu des généraux comme Dumas et Murat jeter leurs chapeaux bordés par terre, les fouler à leurs pieds et au milieu d'un torrent d'apprécations dire aux troupes que le directoire les avait déportés en haine de leur chef pour les craintes qu'ils lui inspiraient. Et même l'autorité de Bonaparte commence à en pâtir. Voici Damanour, une petite localité que les membres de l'armée d'Orient atteignent avec un certain espoir, surtout après cette route traversée. Un espoir très vite douché lorsqu'il découvre la bourgale en question. Il pensait y découvrir une ville digne de ce nom alors que c'était plutôt un amas de masures selon les termes même de Savary, un futur général de Napoléon. Quant au général de brigade Béliard, celui-ci décrit la bourgade comme une ville mal bâtie, en briques et en terre. Ce qui illustre bien leur déception de la découverte de l'Égypte. Je vous avais dit dans l'épisode précédent qu'ils avaient un peu rêvé l'Égypte comme étant une terre on va dire parfaite, quasiment une terre de rêve idyllique avec beaucoup de nourriture, avec une vie assez facile et une conquête du coup facile à faire. Alors déjà en arrivant à Alexandrie, ils se sont dit « Hum, c'est pas super, ça vous l'avez compris, on vous l'a dit juste avant. » Et puis là avec le désert, ils se disent « Hum, mais c'est quoi ce pays ? Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est quoi ce bordel ? » Au moins à Damanour, ils trouvent des vivres et des puits avec suffisamment d'eau. Oui parce que je n'ai pas précisé, mais pendant la traversée avant Damanour, parce que c'est une traversée qui continue d'ailleurs après, mais avant Damanour, les gars ne sont pas allés tout droit dans le désert comme ça. Ils ont pris des guides qui les ont menés par un chemin qui traversait des petits villages ou tout simplement qui passaient à côté de points d'eau. Sauf que la plupart de ces points d'eau, des puits, étaient soit asséchés, soit ils n'avaient pas assez d'eau pour tout le monde, soit ils avaient été sabotés ou tout simplement avaient de l'eau sommâtre impropre à la consommation. Donc là Damanour, ils peuvent souffler, ils y restent pendant deux jours. Enfin bon, quand je dis qu'ils peuvent souffler, encore, ils se font régulièrement harceler par les Égyptiens qui les attaquent façon guérilla. Donc non, l'ambiance n'est toujours pas super en fait. A Damanour donc, les généraux Lann, Dezay et Murat sont invités à manger des pastèques dans l'attente du général Dumas. Oui je sais, on dirait le début d'une blague, mais non, non, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et oui, ils mangent des pastèques. Et après, paf, la pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris sa pêle mail aussi. Je vous rappelle qu'il traverse le désert, il fait chaud, il crève de soif, manger des pastèques quand il fait chaud, je pense que c'est une très bonne idée. Bref, dans tous les cas, pendant la soirée, due à la très mauvaise humeur, parce qu'effectivement, les mecs sont quand même pas très joyeux, on va pas se le cacher, la discussion prend une tournure politique. Qu'est-ce qu'on fout là ? Qu'est-ce qu'on fout en Égypte ? Est-ce qu'on est vraiment là pour fonder une colonie et de là partir vers les Indes pour les reprendre aux Britanniques ? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de créer une royauté à Bonaparte ? Hein ? Comme l'explique Alexandre Dumas, le fils du général Dumas, de pareils projets pouvaient réussir avec les armées antiques composées d'affranchis ou d'esclaves et non avec des patriotes de 1792 qui étaient non pas les satellites d'un homme, mais les soldats d'une nation. Vous le voyez, on est loin d'avoir une armée qui obéit à son dirigeant sans se poser des questions sur lui et des questions assez poussées. Et ça, c'est assez typique des armées de la France révolutionnaire. Mais bon, c'est un autre sujet. Et quand elle arrive au bord d'une île, c'est une armée épuisée au bord de la révolte qui se jette dans les eaux du fleuve. qui se jette pour boire, pas pour se suicider, on est d'accord. Enfin, ça dit, il y a des mecs qui se sont suicidés pendant la traversée parce qu'ils n'en pouvaient absolument plus. Arrozette, voilà, ça s'est fait. Donc, tous ceux qui ont ri à cette blague, eh bien, vous avez le même humour pour les coins. Désolé. Arrozette, donc, plus calme et approvisionné, les scientifiques ont le loisir de travailler sans être dérangés. par la guerre ni la chaleur. Donc, quoi que pour eux, c'est le Club Med, quoi. Mais, qu'est-ce que t'as avec le Club Med ? Je sais pas. Je sais pas, j'ai même jamais foutu les pieds au Club Med. C'est même pas sponsorisé, j'en sais rien. Je suis peut-être dans un vacances, ça c'est tout. Je sais pas. De leur côté, les Mamluks, dirigés par Murad Bey et Ibrahim Bey, sont certains de venir très rapidement à bout des Français. Jusqu'à la bataille de Shubrahit ou bataille de chez Brest, le 13 juillet 1798. Une bataille à la fois terrestre et fluviale que les Mamluks perdent. Du coup, là, ils commencent à se dire « Ah, ça va pas être aussi facile qu'on pense, finalement. Ah ouais, ils battent bien, quand même, les Français, là. Hein ? » Et le 21 juillet 1798, les Mamluks interceptent les Français à proximité des pyramides. C'est la bataille des pyramides, nommée ainsi par Napoléon Bonaparte en personne. Même si, techniquement, les pyramides étaient à une vingtaine de kilomètres de la bataille. En gros, si vous voulez, elles étaient au fond ou loin, comme ça, pendant que les mecs se foutaient sur la gueule. Donc, bon, on les voyait. Enfin, on les voyait. Ils avaient pas tant comme les regarder non plus, les gars. Dans tous les cas, c'est une victoire retentissante pour les Français qui va nourrir encore la légende de Napoléon Bonaparte, puisqu'on en parle toujours maintenant. Une victoire qui va se solder pour les Mamluks par des milliers de pertes contre quelques dizaines voire quelques centaines pour les Français. Ah, ils prennent cher, les Mamluks, là. C'est d'ailleurs pendant cette bataille que Bonaparte aurait lancé son célèbre soldat du haut de ses pyramides, 40 siècles nous contemplent. Bon, en fait, il semble pas qu'il ait dit un truc comme ça. quelque chose qui s'en rapprochait, semble-t-il. J'ai pas tant de vous en parler parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le traitement par la suite d'un point de vue politique de la bataille des pyramides. Donc, je ferai certainement une vidéo complémentaire là-dessus. Ouais. Bref, les Mamluks s'enfuient après la bataille et ils sont obligés de séparer leurs troupes en deux. Une partie, dirigée par Maudad Bey, part vers la Haute-Égypte, c'est-à-dire le Sud. L'autre partie, dirigée par Ibrahim Bey, part vers la Basse-Égypte, c'est-à-dire le Nord, en direction du Delta et surtout de la Syrie afin de se rapprocher du reste de l'Empire Ottoman en espérant des renforts de la part de ce dernier. Quoi qu'il en soit, c'est à ce moment-là que la ville du Caire est prise et que les autorités religieuses locales prêtent allégeance à Bonaparte. En s'installant au Caire, Bonaparte et les Français vont commencer à gérer administrativement leur conquête en s'inspirant pas mal de la France révolutionnaire tout en gardant certains aspects locaux. On tente de réformer les impôts, de réformer les lois du marché local, d'améliorer l'hygiène qui semble-t-il être déplorable. Mais on laisse par exemple en place le système judiciaire local. Pendant toute la campagne militaire, les savants seront mis à contribution avec un vaste programme de modernisation de l'Egypte. On n'oublie pas non plus d'étudier le pays en question. Sa faune, sa flore, sa population, sa géographie, son histoire depuis l'Antiquité, etc. On crée pour cela l'Institut d'Egypte qui existe toujours et dont Gaspard Monge devient le premier président. Les savants vont visiter des lieux antiques comme les pyramides qui sont mesurées par ces derniers ou encore des lieux plus actuels comme la ville du Caire, etc. Bref, on étudie l'Egypte et on cherche à la moderniser. Pendant les guerres révolutionnaires, les dirigeants français cherchent à apporter l'esprit des Lumières au territoire conquis. Bonaparte n'échappe pas à la règle. Il cherche à enrichir les connaissances pour en faire profiter l'humanité tout entière. Et ce, en lançant une sorte d'industrialisation de l'Egypte qui, elle, va permettre également d'apporter des connaissances issues des Lumières aux Égyptiens. Mais tout ça, on le développe dans la vidéo faite sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Toutefois, les scientifiques travaillent dans des conditions difficiles. Ils doivent faire face d'abord à l'animosité des soldats parce qu'ils ne s'entendent vraiment pas très bien avec, il ne faut pas se le cacher. Ils doivent faire face à la chaleur au soleil harassant sans oublier les raids dangereux que les Bédouins pratiquent toujours dans le désert. Et surtout, la guerre n'est pas terminée. Oh non. Car les premiers et 2 août 1798, les Britanniques dirigés par Nelson attaquent au large d'Aboukir la flotte française. Et c'est un désastre pour les Français. Le navire amiral est perdu et la flotte est quasiment anéantie. Il reste quand même quelques bateaux mais ce n'est pas suffisant. Donc ça, ça craint. Ça craint parce que la flotte ne va plus pouvoir approvisionner l'armée quand celle-ci va commencer à devoir longer les côtes. Elle va devoir le faire un peu plus tard. On en reparle après. Et surtout, si l'armée veut rentrer en France pour une raison quelconque, avec quelques bateaux, ça ne va pas être simple. Oh non. Je t'avais dit qu'il allait faire chier Nelson. Bon, c'est un peu long à vous expliquer. Mais en gros, Bruet, l'amiral de la flotte française, n'a pas suivi les ordres de Bonaparte. Je rappelle, Bonaparte avait demandé à ce que les navires de guerre soient protégés soit dans le port d'Alexandrie, soit à Corfou. Mais pour diverses raisons, Bruet a préféré laisser ses navires dans la rate d'Aboukir. En effet, il estimait, en gros, que ses navires de guerre ne pouvaient pas mouiller dans le port d'Alexandrie. Et tous ceux qui ont ri à mouiller, non, là, vous allez au coin direct. Sérieux. Sans déconner. Et surtout, Bruet sous-estime les Britanniques et Nelson. Car il est persuadé qu'ils ne réapparaîtront pas. Bon, bah, les Britons, depuis le temps qu'ils nous loupent sur la mer, c'est bon, ils ne vont plus attaquer, quoi. Ils doivent être en train de faire autre chose, je pense, ils ont laissé tomber. Donc bon, finalement, c'est pas si mal ! David Goudineuf. Non, attends, parce que David Goudineuf, c'est le joueur de grenier qui l'a créé. Donc, ce serait mieux que tu trouves un autre nom, s'il te plaît. Bruet, c'est bien. C'est bien. c'est assez bien. Hein ? On dirait les bateaux anglais, là-bas. Quoi ? Les Français se retrouvent donc prisonniers de leur conquête. Bonaparte, devant ses officiers et les soldats, ne cite pas quand il apprend la défaite d'Aboukir. Il aurait même dit il faut mourir ici ou en sortir grand comme les anciens. Et quand il parle d'anciens, il pense évidemment, entre autres, à Alexandre de Grand. En gros, c'est un petit peu comme s'il disait bon, messieurs les officiers, certes, certes, on est bloqués. Certes, on a perdu notre flotte, la quasi-totalité de nos bateaux. Certes, certes, certes. Mais regardons le bon côté des choses. Maintenant, on est obligés de conquérir l'Égypte. Maintenant, on est obligés de la pacifier. Maintenant, on est obligés de conquérir toutes les terres entre l'Égypte et les Indes et les Indes elles-mêmes. Comme prévu, quoi. Donc bon, finalement, c'est pas si mal. Après, l'aparte, c'est bien. Mais en vérité, en privé, c'était plutôt comme ça. Et ben voilà, je l'avais dit à cet imbécile de Bruet. Tu te tires avec tes bateaux, tu les protèges. Mais non, moi, je suis Bruet, je suis vice-amiral, je sais mieux que tout le monde, je me cache dans la rade d'Abboukir et je fais n'importe quoi avec le bateau. Voilà. Hein ? Et qu'est-ce qui se passe ? Le son arrive et lui déclomme la tronche. Putain ! Elle est belle, la flotte française. Ça s'annonce bien pour cette putain de campagne de merde. Mais Bruet est mort pendant la bataille. Heureusement pour lui. Sinon, c'est moi qui l'aurais tué. Bon, la team premier degré, on est d'accord que c'est un sketch. Donc Bonaparte, évidemment, n'avait pas un langage aussi fleuri que le mien. Mais en privé, il était quand même bien, bien, bien vénère en apprenant la défaite d'Abboukir. Et ce, même si Bruet, un de ses amis, semble-t-il, avait péri pendant les combats. La bataille navale d'Abboukir va forcer les Français à renforcer et consolider les fortifications des villes qu'ils avaient prises comme Alexandrie ou Rosette. Elle va également les forcer à recruter sur place des soldats locaux. Que ce soit d'anciens mamelouks, c'est d'ailleurs à ce moment-là que Bonaparte va prendre en son service un certain Roustam Raza. Comme des Turcs, parce qu'il y a quand même des Turcs en Égypte, comme ça appartient à l'Empire Ottoman, comme des Égyptiens, évidemment, qu'ils soient musulmans ou coptes, ou encore des esclaves noirs qui appartenaient aux mamelouks, des esclaves qu'on va affranchir et qui étaient originaires du Darfour, du Soudan ou d'Abyssinie. Évidemment, les mamelouks sont toujours présents sur le sol égyptien. Les mamelouks dirigez d'un côté par Mourad Bey et de l'autre par Ibrahim Bey. Donc l'Égypte n'est pas pleinement conquise et les combats continuent. En Basse-Égypte, Bonaparte attaque Ibrahim Bey dans un terrible affrontement à Salayé le 11 août. Le général en chef de l'expédition reconnaît que les mamelouks soutèrent la charge avec le plus grand courage alors qu'un notable du Caire, Abd al-Rahman al-Jabati, estime lui que les Français étaient au bord de la défaite. Quoi qu'il en soit, c'est une victoire française qui voit les troupes d'Ibrahim Bey s'enfuir vers la Syrie. Bonaparte alors va en profiter puisqu'il n'est pas très loin pour aller vérifier un peu l'état de ce qu'il restait de l'ancien canal pharaonique qui reliait donc la Méditerranée à la Mer Rouge. Et on juge alors impossible pour le moment de le reconstruire. Alors je vous rappelle que c'est un des points principaux de la campagne, c'est-à-dire de créer ce fameux canal entre Méditerranée et Mer Rouge et puis là, c'est pas faisable. Donc on peut dire que c'est déjà un premier échec. Oui, oui, un premier. Et ainsi, Bonaparte décide de rentrer au Caire. Bonaparte tente jour après jour de se faire l'ami et l'allié des Égyptiens, notamment en montrant de larges sympathies envers l'islam. Discussions avec les autorités religieuses locales, faites en l'honneur du prophète, etc. Mais les locaux ne sont pas dupes et montrent une réelle méfiance envers Bonaparte et les Français en général. Ils critiquent notamment leur consommation d'alcool ou le fait qu'ils ne parlent pas ou très peu l'arabe. Et les relations s'avèrent parfois franchement hostiles. Évidemment, les relations entre Français et Égyptiens seront tendues tout le long de la campagne, dû à l'occupation, bien sûr, et tout ce que cela engendre. Mais aussi à des incompréhensions culturelles. D'ailleurs, Nicolas Ibn Yusuf al-Turki nous raconte Au commencement du mois de Révi-Hulsani, les Français fèrent une grande fête en l'honneur de la République. Voici comment ils la célébrèrent. Ils fabriquèrent une longue colonne toute dorée. Ils peignirent le portrait de leur sultan et de sa femme qu'ils avaient tué dans Paris et la dressèrent sur la place de Yespeki. Ils posèrent ensuite depuis la colonne jusqu'au bord de la place des planches peintes de trois couleurs sous lesquelles ils représentaient les combats qui avaient eu lieu à Mbappé et la prise du caire. On y voyait des guerriers des deux parties, le portrait d'Ayub Bey tué dans la bataille d'Mbappé et ceux des Bey qui avaient péri. On avait également représenté la fuite des Mamluk et tout ce qui s'était passé dans cette bataille. Les français disaient que cette colonne était l'arbre de la liberté mais les égyptiens répondaient que c'était plutôt le pieux avec lequel ils s'étaient empalés et la marque de la conquête de leur pays. Elle resta dressée pendant dix mois environ et lorsqu'on enleva les égyptiens en éprouvèrent une grande joie. En rappelant sur l'arbre de la liberté la défaite des Mamluk les français pensaient prouver aux égyptiens qu'ils étaient là pour les libérer de la tyrannie des Mamluk justement. Mais les égyptiens comme vous l'avez compris ils voyaient là le symbole de la domination française sur leur peuple. Ainsi avec ces incompréhensions ces tensions des révoltes éclatent ici et là en égypte notamment une dans l'état du Nil et surtout celle du 21 octobre 1798 au Caire. Mais ça on en reparle au prochain épisode. Réalisé par Sous-titrage ST' 501